Si on n'est pas très nombreux sur cette connexion, je vais vous proposer une activité gym qu'on fait plutôt le vendredi matin au club de Gerbet où on va travailler du mouvement lent, de la douceur, de l'ouverture de nos articulations. Et puis évidemment, on fera un passage au sol avec du renforcement musculaire comme d'habitude. Ne changeons pas nos habitudes, nous sommes une équipe qui gagne, alors on ne change rien. Juste que ce serait mieux si tout ça était fini, qu'on pouvait se retrouver. Bien, vous n'arrivez pas à ajouter un message et dire-moi, Cesté, qui est là ? Tant pis si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Allez, je ne vais pas rester plus longtemps à attendre. Les gens vont nous rejoindre, s'ils nous rejoignent. Nous, on peut commencer. Alors, on commence par revenir à nous, j'enlève même mes petits chaussons. Bien ancrer les pieds au sol, stable. Inspiration profonde. On tire les épaules un petit peu derrière pour sortir la poitrine. Mais rentrer le ventre, on se tient droite et haute. Le menton décollé. On respire profondément. Avec un peu de couleur. Super ! Il y a des gens qui nous rejoignent. Alors, on démarre juste à peine. On est sur l'ancrage avec nous-mêmes. Respiration profonde. Je suis grande. Et allez ! On garde les épaules derrière. J'ai les bras un peu tendus. Devant. La tête reste droite. Mon corps aussi. Les épaules derrière. J'ouvre le cœur. Je respire profondément. Et je referme. Devant. Inspire. La tête. Expire. Ouvre. Expire. Expire. Là, on est sur les épaules devant. On serre les omoplates. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Pardon. Derrière. Derrière. Et on tire devant. Et je reste derrière. Et je tire les bras derrière. Je tire. Lève le menton. Et là, je reste derrière. Et je monte doucement. Mes mains. Mes mains. Ah ! Je me grandis. Je me grandis. Et je casse le corps. Avec la petite virgule. Je rentre le ventre. Je sors la poitrine. Je souffle. Et je danse avec mes côtés, mes flancs. Hop ! J'ouvre. Je reste là. Je serre derrière. À l'horizontale. Rentre le ventre. Sors la poitrine. Et devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Et lâche. Oui. On lèche. Les épaules. Remonte le menton de la poitrine. On fait quelques mouvements avec la respiration. Les épaules. On essaye de bien les tirer en arrière. Les bras tendus. Et au maximum avec cette ouverture dans notre mouvement. Les bras forts derrière au maximum. Et je monte. Et je respire profondément. Allez, ce sont nos ailes. Nos ailes du matin. Sortez la poitrine. Mettez plein d'air dans votre corps. Et envolez-vous. Avec nos ailes. Je vous conduis ce matin. Chacun dans sa petite maison. Confortable. On garde le sourire. On prend plein d'air. Et on fait les ailes. Bras tendus. C'est un mouvement lent. On échauffe les épaules. Dans la lenteur. En fonction de vos douleurs. On fait comme on peut. Dans la lenteur. Et je lâche ce mouvement. Ah ! On reste debout, bien ancré. Et on reprend ce mouvement du début. Je ferme. Je tire dans le dos. Et j'ouvre. Je ferme. Et j'ouvre. Je ferme. Et j'ouvre. Regardez ce qu'on va faire. On est fort droite. Haute. On va bouger les épaules. D'une manière particulière dans la rotation. En ouvrant. Fermant les mains. Tournant. Tournant ses mains. Comme ça. Ok ? Donc là, on le fait devant. Évidemment, au niveau de l'insertion de l'épaule, il se passe quelque chose. Et ça, il tire les bras. On va le faire sur le côté. Ici. Hop ! Ça tire les muscles. Et nos épaules, ça les mobilise d'une manière assez particulière. Et pour le coup, elles passent un peu en avant les épaules. Restez droits. Et je tourne derrière. Hop ! Juste avec le mouvement des mains, j'essore tous mes membres supérieurs, tous mes bras, jusqu'à l'insertion des épaules. Et je lâche. Des petits mouvements de rotation. Par derrière. Par derrière. On est plein d'air des fois. Entre et le ventre, absorbe et ce nombril. Et devant. Ok, on le fait pareil. Les mains ici. Ici. Et le mouvement d'épaule, c'est les coudes. On travaille l'amplitude. Mes coudes s'ouvrent, mes coudes se resserrent. Mes coudes s'ouvrent, montent au plus haut au plafond, se resserrent à l'avant. On change de sens. Soufflez. Les épaules, on est un peu sur la poitrine. On est un peu sur les poumons. Inspirez. Yes, on a travaillé vraiment l'amplitude de ses épaules dans l'ouverture, la fermeture. Mais c'est aussi à cet endroit-là. Tout en haut. Ouverture, fort derrière et devant. Ça monte haut les bras. Ouverture, fort derrière, restez droite. Ventre rentré. Poussez vers le haut. Et là. Encore. Et là. Soufflez. Yes. Et lâchez. Un petit tour des épaules. On va travailler la tête. Alors, moi, je me mets devant vous, assise. Mais vous pouvez rester debout et me suivre. Le cou va faire des petites rotations en disant non. Ça va étirer les muscles du cou. Alors là, pareil, c'est une amplitude qu'on ne va pas beaucoup chercher dans le quotidien. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On retravaille toute la mobilité de notre articulation. Non, je ne me laisserai pas faire. Je garderai le mouvement et le moral. Petit mouvement du cou avec tous ses muscles. Et là, on va passer légèrement derrière. Mais s'il vous plaît, vous restez vraiment droits. Les épaules ouvertes vers l'arrière. Et je regarde le plafond. Je reste solide. Je ne lâche pas comme ça. Ça fait mal, ça. Je regarde tonique au plafond et je reviens en menton-quatrine. Menton-quatrine. Mes épaules sont solides. Mon corps est solide. Je suis gainée, forte dans mes pieds, dans mon bassin. Ma colonne vertébrale et mes muscles du dos me grandissent. Je fais doucement. Et vous savez quoi ? Moi aussi, j'ai des tensions dans le cou. C'est vraiment une zone où le stress se met. Alors, ce mouvement, vous pouvez le faire régulièrement. Prenez le temps. On ne le fait pas n'importe quand entre deux assiettes qu'on lave à la vaisselle. On s'installe. On se met sur notre tapis. Et ce mouvement du cou, on peut le faire. Quand on a le cou un peu tendu, ça tire sur les épaules. Il faut faire de la répétition pour déverrouiller. Et cette répétition, elle ne se fait pas vite. Elle se fait dans la lenteur. D'abord, pour protéger le système nerveux, pour ne pas avoir la tête qui tourne. Mais aussi pour protéger notre articulation fragile. Et au fur et à mesure, mes tensions devraient s'apaiser dans l'échauffement des muscles. Et ça, vous voyez bien, on ne le fait pas au quotidien. Et là, on est dans un exercice pour prendre soin. Réchauffer les muscles. Redire à notre articulation, si, si, tu peux regagner ta mobilité. Et on va sur l'autre mouvement. J'insiste sur cette partie haute dans l'échauffement. Parce que c'est vraiment le centre des tensions qui sont désagréables. Notamment quand on est un peu tendu, stressé. Et donc, j'insiste parce que cette lenteur est le temps que nous prenons. Si vous le faites seul, c'est le temps que vous devez prendre. Il n'y a pas de contre-indication dans la durée de votre mouvement lent. Faites le temps que ça vous fait du bien et ralentissez le mouvement s'il faut. Je vais rester d'un côté. Je vais essayer de regarder un peu plus derrière. Je reste droit. Ce n'est pas mes épaules qui bougent. Tout est gainé. C'est juste la tête. Mes épaules restent dans l'axe face à vous. Et on revient. Et on va terminer par des tout petits mouvements. Deux rotations. Dans la lenteur. Je sens un moins de tension. On est tous pareils. Et ça me fait du bien. J'apprivoise une petite douleur dans la lenteur. Et je change de sens. Faites-le lentement, lentement, lentement. C'est vraiment le secret. J'essaye de gagner en amplitude, en ouverture. Si c'est un centre, les épaules et le cou, où en ce moment vous avez un petit peu mal, ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire encore plus longtemps, encore plus lentement. Vraiment, il n'y a aucune contre-indication. Prenez votre tapis. Mettez-vous au soleil. Faites-le. Et échauffez-vous doucement, doucement. Lenteur et durée permettent vraiment la réussite de cet exercice, surtout si vous avez des tensions. Là, on a échauffé. On a permis à l'articulation de se mobiliser, de se réouvrir en échauffant les muscles et en échauffant aussi les liquides de l'articulation. Donc, n'hésitez pas, épaules, coues, dans la lenteur, refaites l'exercice. Allez, moi, je me relève. Peut-être que vous, vous êtes encore debout. Et puis, on va bouger un petit peu le bas du corps, le bassin. Et vous vous rappelez qu'au début, je fais danser mon côté. Hop, j'ai vraiment un décalé de hanche. Mes genoux sont fléchis. Et je marche comme une crâneuse. Je marche comme une crâneuse. Et maintenant, les genoux devant, le bassin fixe. Mais face à vous, souffrez. Ok, je vais écarter un petit peu les jambes. Le bassin sur le côté, de l'autre côté. Merci d'avoir commenté Anne-Marie, coucou. J'ai vu tout à l'heure. Et ici. Et ici. Et puis, on va fléchir les genoux. Et là, le bassin va l'envoyer devant. Mon corps reste droit. Mon ventre, elle, t'absorber ce nombril. Là, il est sorti. Et là, il est rentré. J'absorbe le nombril. Derrière. Et ça, c'est vraiment le démarrage du squat. Devant. Allez, personne ne vous regarde. On fait les fesses de crâneuse. On les tire derrière. J'ai la cambrure. Devant. Derrière. Je déverrouille mon bas du dos. Devant. Derrière. Devant. Encore. Et là, on peut aller chercher le côté. Et l'autre côté. J'ai les fesses derrière. Et je dépasse mon bassin sur le côté. Là. Là. Allez, je masse mon bas du dos. Et là. Et ici. Et ici. Et ici. Et yes, ça fait du bien. Et maintenant, on a les jambes un petit peu fléchies. On fait la danseuse orientale. Faites-vous du bien sur ce bas du dos, sur le bassin et dans l'autre sens. Et ce matin, c'est mobilité de nos articulations. Redonner du mouvement subtil. Et là, on est dans le sensuel. On se fait du bien. On est belle. On est beau. S'il y a des garçons. Et on lâche. Allez, il y a un petit mouvement ce matin que je n'ai pas trop mis l'accent. C'est la colonne vertébrale. Tous les mouvements où je m'enroule, où je tourne. On va le faire un tout petit peu. Mais ce matin, ce n'est pas l'accent. Aujourd'hui, l'accent, c'était les épaules, le cou et le bassin. Et là, je peux enrouler quand même ma colonne vertébrale. Je le fais un petit peu. Mais c'est pareil. S'il y a des mouvements où vous avez des tensions et que vous voulez les refaire, prenez le temps de bien répéter. Dans la lenteur, il n'y a pas de contre-indication. Il faut juste prendre le temps de faire durer. Ça marche. Pour que tout s'échauffe. Et j'enroule à peine. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'enroule à peine. Mes mains sont hautes. Mes genoux sont un peu fléchis. Descendez, descendez. Descendez, descendez, descendez. Touche le sol avec tes mains. Lâche la tête. Et remonte, 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 remonte. Dans la lenteur. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Allez. Et reviens. Je reviens sur mon bassin. Quand même, on aura envie de tout faire, mais il faudrait plein, plein de temps. Il faut faire des thèmes, il faut faire des choix. Allez, le bassin. Alors, chaise ici. Il faut vous tenir. Vous, vous allez vous tenir à une chaise. Prenez le temps de prendre une chaise. J'en trouve une. pour ceux qui ont besoin pour ne pas perdre l'équilibre. Une chaise ou le bord de votre table, c'est vous qui voyez. On les a faites sur l'autre vidéo que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Mais là, je voudrais qu'on travaille vraiment l'ouverture de la hanche. On le fera aussi sur les étirements. L'ouverture de la hanche. Alors, je me tiens. Je ne suis pas sur un travail d'équilibre là. Je suis vraiment sur la volonté d'être stable. Tenez-vous. Et ouvrez la hanche. Et dans la lenteur, on ne force pas. On ne force pas. Ça fait mal au muscle qui est ici, qui s'appelle le psoas. Et puis, c'est encore des mouvements qu'on ne fait pas au quotidien. Donc, ils ont tendance à se verrouiller. Et donc là, on les remobilise. On dit à notre système nerveux, si, si. Et j'ai encore le potentiel de le faire. On se réhabitue. Et puis, en échauffant l'articulation, on échauffe les muscles, les tendons et on relibrifie. La chaleur, on met du liquide dans les articulations. Et c'est vraiment ça. Biologiquement, c'est ce qui se passe. Le liquide s'échauffe. La matière s'échauffe. Et on regagne en mobilité. Tenez-vous, ce n'est pas du tout un exercice d'équilibre. C'est une ouverture d'ouverture du bassin. Je peux même aller bouger le bassin. Il n'y a pas de contre-indication. Faites comme bon vous semble pour aller chercher l'ouverture de la hanche. Peut-être que ça fait mal aux fessiers. Ok. Et regardez, si je me fléchis, je ferme les genoux. Ça, ce n'est pas très autorisé dans les appuis. J'ouvre les genoux. J'ouvre, 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 j'ouvre. Encore, encore, encore. Je descends sur mes appuis. J'ouvre les pieds. Mes pieds sont vraiment à séquestreur. 9h15. Je joue et je referme. Ouf, bouger. Bouger. Allez, les genoux devant. Et on reprend cet exercice d'ouverture du bassin. J'écarte un peu les pieds et je vais vous les montrer, mes pieds. Hop là ! Avec ce beau plancher. Mes pieds. Presque 9h15. À vous de voir. Je suis fléchie et j'ouvre. J'ouvre mon bassin. Alors, je me tiens. Je ne suis pas dans un exercice d'équilibre. J'ouvre le bassin. Presque, je pousse ici. Je me tiens et je re-rentre les genoux. Ouf, celui-là, il n'est pas très agréable, pas très confortable. C'est ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on fait des appuis ou on saute. Ça, c'est bien. Et regardez, je vais pousser mon bassin devant en me redressant. Là, je suis ici. J'ai tendance à avoir les fesses peut-être derrière. Je vais, dans l'ouverture de mes pieds, pousser le bassin devant. Ça va étirer ici. Derrière, devant. Ici. Derrière, devant. Je me tiens. derrière. Derrière. Devant. Doucement. On apprivoise. On fait doucement avec sa douleur. J'ai peut-être moins d'amplitude. J'ai peut-être moins d'ouverture de pied. J'ai peut-être moins basse. C'est vous qui voyez. Tout est possible. Dès que ça est tiré ici, que ça ouvre. Je vous laisse lâcher. Ça commence à tirer. À force d'explications, je vous laisse dans le mouvement. Ça chauffe. OK. Je vais faire baisser ça. Il faut régler maintenant les joies de YouTube. on va baisser un peu en plus si il y a le contre-jour. Allez, on peut boire un petit coup. En attendant, j'y arrive vraiment pas. Et on va passer sur autre chose. Un petit peu de mouvement. On fait plein d'ouverture. Là, on est vraiment, vraiment échauffé. Ici, les épaules, le cou. On va faire du travail cuisse. On garde notre chaise s'il faut. Allez, les cuisses, on va les travailler sur des petits fessiers. Un. Deux. Et on reprend ces fesses de crâneuse comme tout à l'heure avec le bassin. Trois. Tirez les fesses derrière. Quatre. Regardez-vous, vous avez peut-être une glace. Cinq. Vous êtes tout seul à la maison. Osez. Six. Si je tire bien les fesses derrière, j'ai la bonne position pour les squats. Redressez-vous. Huit. Neuf. et dix. Et lâchez. Mes genoux ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. On envoie une petite. J'ai le droit de me tenir, je ne suis pas sur des exercices d'équilibre, je suis sur des exercices de renforcement musculaire. Pour vous rappeler, ce genou, il n'est pas ici. On est au-dessus de sa cheville et les deux jambes sont fléchies. Ça peut être petit comme ça. Ça peut être aussi plus ouvert. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. L'autre jambe devant. Mon genou. Mon genou, il n'est pas ici. Mon genou, il est au-dessus de ma cheville. Un, deux, trois, je me tiens. Quatre, cinq, six, j'essaye de descendre plus ou moins bas, sept, je suis plus ou moins serrée ou ouverte. Huit, neuf, faites l'exercice qui vous convient. Celui qui vous fait travailler. Une fois qu'il en soit, je suis fière de travailler pour garder ma mobilité. Allez, on reprend les fessiers. Soufflez. Je sens mes fesses, je sens peut-être mon bassin, je sens mes cuisses. C'est parti. Et un, j'ai le droit de me tenir. Deux, surtout si vous explorez ses fesses derrière. Trois, Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ça va, j'en ai dix. On essaye de gagner en amplitude. Je rajoute les bras après. On passe en fente. Allez, soufflez. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ça peut être ici, huit, neuf. C'est vous qui voyez, vous voulez être large et bas. Si je peux, et dix. L'autre jambe. Un, deux, je n'avance pas trop. Trois, le genou devant. Quatre, petit pour ceux qui sont petits. Cinq, six, sept, mais si je veux rester grand, je reste grand. Huit, neuf, de santé. Et dix, et lâchez. Soufflez. Donc là, on est vraiment renforcement musculaire, poids de corps, debout, cuisse. On va rajouter les bras. On va rajouter un petit peu plus de mouvement. Allez, c'est reparti. Alors, je reprends mon fessier. J'y suis. celui où j'ai les fesses de crâneuse. Et regardez mes bras. Un, deux, trois, quatre. les genoux à l'extérieur, les pieds à dix heures dix. Cinq. Je suis grande, très gainée, les bras droits. Six, sept, huit. Je ne suis pas penchée sur l'avant. Ça, ça ne va pas. Il faut essayer de me redresser. J'essaye. Et dix. retenue un peu sur les épaules. J'espère qu'elles n'avaient pas trop refroidies. Et on y va sur celui-ci. J'ai le droit de me tenir s'il le faut et de travailler qu'un mouvement. Et là, un, je ne me chaise pas très loin. Deux, s'il le faut. Trois. Et pareil, on revient sur un mouvement d'épaule d'ouverture. Quatre. Cinq. Six. J'ouvre au soleil. Sept. Courage. Je vais moins bas si ça commence à faire mal aux cuisses. Et dix. Et dernier, change de jambe devant. Allez, courage. Soufflez. Faites à votre rythme si vous en faites moins que les dix temps que je compte, on en fait moins. Si je ne suis pas aussi basse, ce n'est pas grave. Je suis ici, ça marche aussi. Tout est parfait. Et c'est parti. Un. Vous voyez, ma poitrine est sortie, mon ventre est rentré, je suis grande. Deux petits mouvements de jambes. Trois. Quatre. Cinq. Ça pique. Six. Sept. Huit. Je fais neuf. Et dix. Yes. Alors là, ça fait mal aux cuisses. J'espère que ça va. Vous me direz si c'était trop dur, si vous avez eu beaucoup de courbatures. On va prendre son tapis. On va passer au sol. On peut voir un petit coup. Ça, c'était la première partie. Et on va s'allonger par terre. Prenez votre petit oreiller. Moi, j'en ai un aussi. Allez, je réajuste ça. Hop, on se met au sol. Ici, ça va être bien. Un petit coussin parce que c'est trop bien. Maintenant, je le garde même pour mes autres cours. On va faire des petits jeux de jambes. On s'allonge. On est bien. Ensemble, presque ensemble. Et je vais tendre au maximum mes jambes. Sauf que j'ai mes fesses. Il n'y a pas de creux lombaires. J'ai bien le bassin remonté et le ventre rentré. Le bas du dos, il est collé. Si jamais il se décolle, je ne descends pas plus bas. Et un. Ici, je peux aller là tout en ayant le dos collé. J'y vais. un et deux et trois et quatre. Je pousse dans mes mains, je rentre mon ventre. Cinq. Je plaque le dos. Six. Sept. Huit. J'essaye de tendre mais mon dos est collé. Neuf. Et dix. Si le dos se décolle, je n'y vais pas. Je remonte les pieds. Je vais faire pareil mais je vais remonter les épaules. Elles vont se décoller. Vous êtes prêts ? Et un. On va sentir un peu plus les abdos. Et deux. Je peux même tenir ici. Mais vous rappelez, on tient dans la nuque. Je regarde le plafond, je ne tire pas la tête. Et deux. Attention, pas de décollement. Je monte moins. Je descends moins ici si c'est décollé. Moi, ce n'est pas décollé. C'est plaqué. Le ventre est rentré. Plaque. Et là. Un. Deux. On peut rester haute. Pas de dos. Décollé. Quatre. Je ne sais plus. Huit. Neuf. Oui, c'est bien moi, Stéphanie. J'oublie de compter ou j'en fais trop. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais lâcher. Soufflez. Soufflez. On va faire un peu similaire. Tout ce que je vous demande, c'est d'être prudent. Vous pouvez aussi, si vous avez un deuxième oreiller, vous pouvez aussi faire ça. mettre un oreiller dans le bas du dos. Plutôt vers le bas des fesses pour que le dos, il s'enroule et il se pose pour ne pas qu'il y ait de creux lombaires. Ça peut aussi être ça. Alors, il n'est pas vraiment dans le dos parce que là, j'ai la cambrure. Vous voyez la forme. Il est dans le bas des fesses. Comme ça, ça me permet de faire basculer mon bassin et de le pousser ici. Autre exercice. Encore les abdos, c'est celui-ci. On va se redresser. OK ? Alors, soit on peut faire un jeu de jambes. Alors, on va commencer par ça. D'accord ? Mes épaules sont relevées. Soufflez. Soit on va pouvoir aller pédaler et j'essaye de garder les épaules décoller. Soufflez. Deux. Je peux tenir là. Je pense à Daniel. Trois. Il n'y a rien qui bouge. Quatre. Soufflez. Les jambes. Cinq. Et je regarde le clafond. Ma tête est dans l'axe. Six. Sept. Huit. Neuf. C'est vous qui voyez pour les jambes. Et dix. Et lâchez. Vous devez sentir un peu les abdos. Soufflez. Et peut-être vous sentez aussi votre psoas qu'on a échauffé et qu'on a travaillé tout à l'heure. OK. On reprend le tout début mais on garde le bassin relevé. Et un. et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Je vérifie. C'est au sol. Ça ne passe pas. Mes mains. Six. Les épaules sont relevées. Sept. Ma tête dans l'axe. Elle regarde le clafond. Neuf. Et dix. Et je redépose. Ça change un peu. Comme on est confiné, j'essaie de diversifier les exercices. J'espère que ça va. Soufflez. Et on refait le deuxième exercice. Ici, c'est le pédalage ou les jeux de jambes. Celui que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-ci. Deux. Trois. Les épaules sont décollées. Quatre. Le menton aussi. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Watch. là. Yes. On va passer sur le ventre. Prenez le temps de boire. Et on va faire du gainage et un superman. On aime bien. Cette fois-ci, on va travailler pour le coup le bas du dos et sur le gainage le transverse et puis ses épaules. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mon petit coussin pour les avant-bras si je veux. Il n'y a pas de creux lombaires. Ça, c'est interdit. On monte un peu les fesses. Et c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Pour bouger d'avant en arrière. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et disposer les genoux. Super. Quand on est tout seul, on a du mal à se motiver pour les abdos et le renforcement musculaire. C'est quand même pas mal. C'est reparti. Superman. Alors, on se met sur le ventre. On décolle. Les épaules. On peut, si je peux, décoller aussi les cuisses. Mais c'est n'importe. Le plus important, c'est les épaules décollées, les homoplates serrées. Et si je peux, je décolle aussi les jambes. Ça me fait travailler les fesses. Et vous m'y êtes depuis un petit moment. Encore dix. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et pause. C'est trop bien. C'est là qu'on aime le coussin. Soufflez. On va repartir sur les abdos, le gainage. On va repartir donc sur les épaules. Allez, on y retourne. Ici. Et c'est parti. Un. Je ne suis pas obligée de me déplacer. Je peux rester là. Trois. Quatre. Mon dos, il est droit. Cinq. Il ne fait pas de creux. Six. Il fait un peu les fesses. Sept. Je n'arrive pas à les fesses creuses. Ça, c'est interdit. Huit. Neuf. Montez les fesses. Faites le bas du dos rond. C'est ça, le but du jeu de ces abdos. Et on pose les genoux. Genoux, poitrine. soufflez. Soufflez. Pareil, si vous les refaites à la maison, on peut rester plus longtemps au lieu de distance. et on peut aussi faire plus de séries. Mais il faut avoir le courage de le faire toute seule. Allez, on repart sur le superman. Bas du dos, haut des épaules. On va changer la position des bras. Là, si je peux, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si c'est trop dur, je reste là, 8, 9, 10, et posez la tête. La tourne. Soufflez. Lâchez. Là, on est vraiment sur les muscles. On n'est plus sûr gagner en mobilité, ouvrir ses épaules, son bassin, gagner en mouvement. On sent les muscles. Mais c'est ce qui nous rend tonique. C'est ce qui nous rend fort. C'est ce qui nous évite d'être trop fatigué dès lors qu'on fait un truc. Parce qu'on fait une petite série de la totale. C'est parti. Ici, là, j'ai le bas du dos plaqué. J'ai les épaules relevées. Je n'ai pas de creux lombaires. Et un. Plus mes jambes sont basses, plus je travaille. Mais attention, pas de creux lombaires. Trois, quatre, cinq, soufflez, six, sept, huit, neuf, pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Deux, c'est la dernière série. Trois, quatre, et lâchez. Soufflez. Après, on a notre pédalage. Soufflez. Yes. Je sens les muscles normalement. Pédalage. Vous êtes encore là ? C'est parti. Je lève les épaules. Je regarde le plafond. La tête dans l'axe. Je peux la tenir, mais vraiment, je tiens bas. Je tiens presque à mon haut du dos. Je ne tiens pas la tête. Je tiens ici. Je tiens l'orile. Et je pédale. Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus c'est bas, plus c'est dur pour les abdos. Six, ça peut être là-haut. Sept, huit, neuf, ou en bas. Dix, c'est vous qui voyez pour la position du pied tendu. Et cinq encore pour ceux qui peuvent. Un, qui veulent. Deux, attention, crelombaires. Trois, quatre. Je remonte les pieds si j'ai le crelombaire. Et cinq, et pause. Mon bas du dos est bien plaqué sur ces mouvements. C'est la priorité. Si vous avez le dos qui se décolle, ne faites pas trop ces mouvements. Arrêtez-les. On passe à autre chose et vous faites ce qu'on fait sur le ventre. Et d'ailleurs, on y va sur le ventre. Et c'est parti. qui vous sort ouh ! Allez, gainage. Ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Encore cinq pour ceux qui peuvent, qui veulent. Et un, deux, trois, quatre. Et bravo ! On pose les genoux. Yes ! et on passe à notre dernier superman. Soufflez. Quelle aventure, c'est YouTube ! Allez, on est là. Soufflez. On est prêt pour le superman. On lève les jambes ici, il faut les épaules, les bras. Et c'est parti. Un, je peux rester là si c'est dur, sinon je pousse un peu les bras. Deux, avec un petit mouvement de buste au maximum. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, encore cinq pour ceux qui veulent. Un, quitte, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Un poux, genou, poitrine, tout doucement. Yes ! Et dans cette position-là, on peut se féliciter si on a réussi à se faire du bien, à tenir le choc et à faire comme on a pu tout dérouler de cette séance, à son degré, à son intensité, à son niveau. vous devez vous féliciter d'avoir osé et fait cette séance parce que c'est bon pour nous, ça nous fait du bien au corps et à l'esprit. Merci d'être là aussi, ça m'encourage. Et on va commencer dans cette position. nos étirements. Ça m'encourage de continuer mon travail que j'aime, de prendre soin de moi, parce que comme je le fais avec vous, je prends soin de moi et prendre soin de la santé des gens par le mouvement. La santé, c'est la santé du corps et la santé de l'esprit. Allez, on a les mains ancrées très fortes. encore à l'avant, on connaît, les fesses pas tout à fait posées sur les talons, ça étire les épaules et s'il vous plaît, inspirez. Vous allez voir, mon corps, il va se gonfler d'air. Inspirez. Bloquez à peine deux secondes, expirez. Il y a un petit mouvement par la respiration et on a les muscles qui s'étirent, qui travaillent encore. Inspire. Ça fait du bien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va le lâcher. Yes. On va faire sur le dos presque pareil. Je prends mon petit oreiller pour la tête. C'est trop bien. Ok. Et là, vous allez faire attention de bien poser les épaules. Et on va, avec son genou poitrine, masser le bas du dos. On connaît bien cet exercice, je l'aime bien. Et on va maintenant poser les miens, les moussols. Regardez tout doucement, on va déposer les genoux d'un côté. Passez les bras à 90 degrés. Fuis de l'autre côté, dans la lenteur. Vous allez sentir, ça va être tiré le bas du dos. Peut-être même que les genoux n'arrivent pas à se poser. Gardez vos épaules au mieux au sol. Déposez. Et l'autre côté. Et l'autre côté. En même temps, on apprécie le mouvement du poids qui se fait dans le dos. Sur son tapis, ça fait comme un massage. Les jambes, j'essaie de les mettre à 90 degrés par rapport à mon corps. Peut-être que ça vous étire aussi l'épaule. Et là, maintenant, vous allez regarder du côté où il n'y a pas vos genoux. Tournez la tête et regardez votre main là où il n'y a pas les genoux. Laissez déposer. On passe les genoux de l'autre côté et la tête de l'autre côté. Les genoux ne posent pas l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un peu décollé. Je le laisse. Ça m'étire un peu dans la hanche, dans la cuisse. Je sens un peu mon bassin. Je laisse. Il n'y a que l'inertie, le poids du corps. Ça étire là, dans mon bras, dans mon épaule. Tout est normal. C'est le corps qui s'étire, se dépose, se détend. Soufflez. Revenez sur votre côté préféré et on va repasser en position debout. Et on va finir par les étirements debout. Je re-règle cette machine. Pendant que vous vous redressez dans la lenteur, on a le temps. Doucement. Doucement. Yes. Très bien. Une fois qu'on est debout, je vous ai fait tourner un petit peu. Je n'espère pas. On n'a pas la tête qui a tourné parce que je me suis relevé doucement. Pas comme moi. Je vais repasser les jambes tendues dans la lenteur. Je vais me laisser basculer. Moi, je me vois. Donc, je vous vois. Vous me voyez. J'ai les jambes tendues. J'ai la tête un peu tournée vers l'écran. Et j'étire l'arrière de mes jambes. Peut-être même aussi le haut du dos, je le sens. Lâchez votre tête. Laissez le sang monter au cerveau. Laissez pendre les bras. En position où vous voulez, lâchez la tête. Et j'étire ici. J'ai les jambes tendues. Alors, je crois que je descends très basse. Dès que ça tire, je m'arrête. Sur dix, on a le temps. On se redresse. Un. Deux. J'ai le temps. On redresse tout doucement sur dix, quatre. Dix, quatre, cinq, six, sept, lenteur, lenteur, huit, neuf, et je suis redressée la tête en dernière. Je vais reprendre ma chaise pour les derniers moments. Et je vais étirer ma cuisse. On connaît cet exercice. Allez, je vous montre mon visage. Je me tiens droite. J'ai le ventre entré, la poitrine sortie, le bassin devant. Je repousse. J'étire la cuisse. Peut-être un peu, ça tire dans le bas du dos. C'est le retour à la posture de goût. Je relâche doucement l'autre. Je relâche doucement l'autre. Dernier exercice, ensemble. Dans le silence, la concentration. On prend soin de soi. On est bien chez soi. Peut-être que vous allez pouvoir aller sortir, profiter du soleil, lâcher. Je vais reprendre du mouvement dans sa maison. Merci. Merci. On était probablement quatre connectés, peut-être cinq avec moi. Si vous avez réussi à suivre la séance, c'est très chouette. Bravo à vous. Je vous dis à très bientôt. J'enchaîne là avec une vidéo de routine mouvement, un peu plus yoga. Et aussi, vous allez pouvoir les relire sur ma chaîne YouTube. Vous avez tout un tas de petites vidéos. Il y a même un échauffement chorégraphié un peu lent pour la gym douce, pour nous du vendredi matin, pour les plus seniors. Moi aussi, pour tous les autres qui reprennent. En tout cas, vous pouvez piocher, vous resservir, regarder les vidéos, les refaire quand vous voulez. Je vous fais des bisous. Très bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Bravo, bravo à vous. Salut, salut. Ciao. Ciao.